La vie de la peinture Elle sort de l'atelier et on ne la présente pas comme un objet complètement fini. On la présente avec son architecture, son échafaudage. Il y a quelque chose comme ça qui existe dans l'hasard. Vous faites une tache de couleur sur du papier ou sur une toile. Vous allez vous-même vous rendre compte que telle tache de couleur va bien avec telle autre tache de couleur. Et petit à petit, une organisation va se créer comme ça et inciter un sujet. Le sujet va se déterminer à partir des taches de couleur. Ce que j'aime bien dans l'image, c'est qu'elle échappe justement au discours et qu'elle a son propre langage. Je suis plutôt du genre à dire que les choses sont telles qu'elles sont, elles n'ont pas pu être autrement. C'est comme ça, il faut accepter finalement. Si j'avais à revivre mon existence, je ne changerais rien en fait. C'est comme ça. J'ai toujours aimé associer des contraires. Par exemple, le tragique et le comique. Je pense que ça se voit un petit peu dans la peinture. Les philosophes présocratiques comme Héraclite avaient comme principe d'explication de la nature la vie des contraires ou l'association des contraires. Il y avait comme principe, par exemple, le conflit et le père de toute chose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des choses qui sont en conflit, eh bien, ça n'avance pas chez l'homme. Il y a quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire la guerre entre nous, mais ça veut dire qu'il faut chercher, lorsqu'on croit avoir trouvé quelque chose, il faut savoir aussi écouter la chose contraire ou écouter celui qui va vous critiquer cette chose-là. Et c'est de cette association de contraires-là que va naître quelque chose. Et chez moi, je crois que ça a été un peu une permanence comme ça, une façon aussi de rendre les choses un peu dérisoires et de les critiquer, quoi. Une façon de critiquer l'assurance des individus qui ont trouvé, soi-disant, leur voie. Mais cette voie n'est jamais absolument définitive. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.